Bonjour tout le monde, ici Lucie et Céline pour notre première vidéo de l'année. On vous souhaite une très belle année 20, plein de belles choses, la santé, le bonheur et beaucoup de créativité. Oui, beaucoup de beaux projets. La santé, c'est important. Moi, j'ai goûté un peu la nuit passée. Mon cœur, mon corps a manifesté qu'il n'était pas d'accord avec quelque chose que j'avais mangé. En tout cas, bref, si vous trouvez que je suis un peu cernée, c'est normal. Mais comme on vous avait promis un direct aujourd'hui, et qu'on ne sait jamais trop trop, on est dans le bas du fleuve. Lucie, ils viennent quand il fait beau, évidemment. On ne savait pas trop quand est-ce que ça allait nous reporter si jamais on ne le faisait pas aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vus, ça nous tentait de vous voir. En commençant, on va revenir sur notre cher ami Facebook avec lequel on a eu des problèmes au mois de novembre. Et on s'est en allé sur YouTube. Et là, on a dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? On avait beaucoup moins de visionnement qu'avant. On ne comprenait pas trop. Jusqu'à ce que mon amérie Marie-Claude m'explique c'est que Facebook a changé sa façon de fonctionner, si bien que moi qui pensais que quand on avait un certain nombre de membres, qu'on faisait un direct ou même qu'on faisait une publication, tout le monde voyait la publication, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui arrive, c'est que si les gens ne réagissent pas à nos publications, ou peu, Facebook restait le nombre de personnes qui voient les publications. Alors donc, ce qu'on va vous demander, si vous voulez, en fait, je vous dirais que c'est comme un peu le principe de donner au suivant, au moins cliquez « j'aime » ou écrivez-nous « bonjour ». En faisant ça, ce que vous faites, c'est que Facebook dit « ah, c'est intéressant le direct ou la publication, on va l'étendre à plus de personnes ». Fait que si vous voulez qu'il y ait le plus possible de personnes qui puissent nous suivre, on vous demande de réagir un peu. Ça va permettre à des personnes qui n'auraient peut-être pas accès à nos directs à cause de cette espèce de façon-là de fonctionner de Facebook. On rajoute toujours après sur YouTube, parce que quand on met un lien YouTube sur Facebook, ça aussi, ça restreint énormément le nombre de personnes qui peuvent le voir, parce que c'est eux qui considèrent YouTube comme un compétiteur, finalement. Oui, c'est ça. Ça fait que, pour résumer, le pouce en l'air, ça permet aux autres de nous voir. C'est ça. Alors, on va vous demander votre collaboration, si vous voulez qu'on continue, puis qu'il y ait plus de monde qui participe, là, ça serait intéressant d'y aller comme ça. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de, je pense qu'il y en a quelques-unes qui l'attendent depuis un bon petit bout de temps, notre patron de chaussettes rayées. On vous l'avait montré un peu. Je vous en remontre une ici, avec le talon après coup. Et vous pouvez aussi le faire, moi, j'ai utilisé ici un reste de laine qui était de la laine autoréante, que j'ai mélangé avec de la laine grise. Alors, moi, je suis très satisfaite du résultat, là. J'ai commencé ça en me disant, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est de la laine autoréante. Mais ça donne un très beau résultat. Je pensais qu'ils seraient adoptés au salon de Noël. Ils n'ont toujours pas trouvé personne pour les adopter, mais je ne suis pas inquiète, là. Je pense qu'ils ne restent pas longtemps dans mon armoire. Elle, je les ai faites avec le talon de la chaussette bicoise, là. Alors, c'est le talon qu'on retrouve sur la chaussette bicoise. Ça fait très bien, aussi, là. Vous pouvez faire le talon que vous voulez, finalement, là. On vous, dans le patron, on vous a mis le talon après coup, parce qu'on trouvait ça intéressant pour celles qui aiment moins faire des talons avec gousset. Il y a quand même, nous, on n'a pas des pieds à chaussettes sans gousset. C'est ça, oui, mais il y a quand même des gens qui fonctionnent très bien, qui ont des pieds plus minces, un peu, et qui trouvent ça, c'est sûr que c'est moins long quand on n'a pas de gousset, moins long à tricoter, là. Mais, donc, on vous a mis ça avec le talon après coup, mais vous pouvez utiliser, vous pourriez même faire un talon raccourci, si vous voulez, une fois que vous avez compris la technique, comment faire pour faire vos rayures sans avoir de croisement de laine, parce que c'est ça, finalement, le punch de ce patron-là, c'est d'être capable de faire des rayures sans avoir de croisement de laine. Vous allez devoir ressortir vos élevées double pointes. Moi, je n'étais pas très double pointe, là. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Mais, je me suis acheté des Hadis qui sont en aluminium, parce que moi, je ne suis vraiment pas serrée. Alors, des aiguilles en métal, c'est probablement que je me suis retrouvée avec mes mailles dans les mains et l'aiguille par terre. Mais, j'aime beaucoup mes Hadis qui sont en aluminium. Ça ne glisse pas, ça tient bien en place. Vous pourriez aussi avoir des aiguilles en bambou ou en bois. Moi, je l'ai tenu pique. On est très différentes, Céline et moi. Mais, même si j'en casse, ça ne me dérange pas. C'est avec ça que je vais me tricoter. Oui, c'est ça. C'est chaque personne. L'important, c'est de trouver l'aiguille qui vous convient bien. Moi, je vais vous dire que je pense que je ne tricotais pas en double pointe avant parce que, justement, je n'avais pas des bonnes aiguilles. Mais, quand on a trouvé celle qui nous convient bien, ça va super bien. Alors, pour ce... Le patron, on a presque terminé de le mettre en ligne. Il va être en ligne au plus tard demain matin. Parce qu'il nous reste encore... On cherche encore une couple de photos pour, entre autres, celle avec le talon à bricot que je ne la trouve plus sur mon ordinateur. Mais, on va la trouver. Sinon, je la re-photographierai. Mais, demain, demain, midi au plus tard, le patron va être en ligne. On va vous faire une publication pour vous mettre le lien pour que vous le trouviez facilement. Et puis, on a décidé de faire un petit concours parmi toutes celles qui vont acheter le patron des chaussettes rayées. On va faire tirer ce linge de vaisselle-là que j'ai tissé à mon cercle de fermière. Il est beau. Il est beau. Pour le voir avec mes vrais yeux, je peux vous dire qu'il est magnifique. Alors, c'est un linge qui est tissé en coton, avec une technique un petit peu plus raffilée. Alors, donc, on va le faire tirer parmi celles qui vont avoir acheté le patron parce que Ravelry nous permet facilement d'avoir accès au nombre de personnes qui ont acheté le patron avec les adresses courriel et tout ça. À la limite, si jamais on a de la misère à rejoindre la personne, on l'écrira sur une publication pour vous dire communiquer avec nous, ça ne sera pas vraiment un problème. Dans le dernier direct, on vous avait parlé un peu, on va en reparler un peu parce que comme je vous le disais tantôt, il n'y a pas eu la portée des autres directs qu'on avait eus. On vous avait parlé du fait que nous, on n'a aucune commandite. On n'a aucune... Vraiment, rien. Personne ne nous donne la laine. Les laines qu'on essaie, c'est des laines qu'on achète nous-mêmes. C'est sûr que de vendre des patrons, ça nous donne un peu de sous pour acheter des laines. Et si jamais il y en avait qui voulaient nous commanditer, c'est certain que nous, on veut garder notre réserve. C'est-à-dire que si la laine, on n'aime pas comment elle se comporte après. Parce que nous, surtout, ce qu'on recherche, on cherche à vous dire que ça se fricote bien. Ça, c'est sûr. Parce que je me suis embarquée dans le cal des chaussettes de l'avant et tricoter en Continental avec une laine de moins bonne qualité, je peux vous dire que ce n'est pas très, très agréable. Ce qui fait que je ne suis pas certaine que je vais les finir. En tout cas, bref. Donc, c'est sûr que pour nous, si la laine se tricote bien, c'est un critère important. Mais aussi si elle se comporte bien dans le temps. C'est ça. L'épreuve du lavage. Et aussi, si elle n'agrandit pas trop en l'apportant. Parce que, malheureusement et heureusement, le mérino, ça a la propriété de prendre la place, de s'étirer avec l'humidité et la chaleur. Mais si ça ne revient pas, c'est fini. La chaussette est rendu trop grande. Puis, on n'en parle plus. Oui. C'est un peu agressant d'enlever nos bottes et que la chaussette reste dans la botte. Alors, là, pour le moment, dans les dernières qu'on a essayées, moi, j'avais tricoté une paire avec le patron Pétiol, avec de la nomade de Julie Assin. Je m'étais faite une nouvelle, un nouveau bloqueur, parce que moi, je chausse quand même d'une affinée. Mais je pense que je les ai faites un petit peu trop grandes. Alors là, mes chaussettes sont un petit peu grandes. Ça fait que je me propose, moi, j'ai peur de ne plus avoir rien à tricoter un jour. Ça fait que je vais les défaire, puis je vais m'en retricoter pour les rebloquer. Parce que même si je les ai rebloqués, on dirait qu'ils ont déjà comme un peu trop étiré. Ils sont un petit peu grandes si ça m'agace. Et là, je viens d'en tricoter en BFL. J'en avais tricoté une paire pour ma soeur, avec notre beau patron Pétiol. Et je viens de m'en faire une en Pétiol avec du BFL de Carpe Diem, de chez Purlaine. C'est la première journée que je les porte. Et à date, ils n'ont presque pas agrandi, malgré la chaleur du corps. Et je les trouve très confortables. Je suis bien contente. Ça donne envie de réessayer du BFL. Ça ne pique pas. Ça ne pique pas. Ça s'est super bien tricoté aussi. Et la beauté de la chose, c'est que, avec mon restant de Carpe Diem, et le restant de celle que j'ai faite pour ma soeur, je vais pouvoir me faire des choses attrayées. Ça fait que je n'aurais pas osé mélanger mon BFL avec du Mérino, quoique d'après moi, ça n'aurait pas été si grave. Mais les deux couleurs vont super bien aller ensemble. Je n'ai une qui est plus unie. Alors, ça va me faire des belles chaussettes rayées que je pourrai vous montrer plus tard quand elles seront tricotées. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait parlé? C'était pas mal de ça qu'on vous avait parlé. J'avais noté de vous rappeler de ne pas faire des bois en acrylique, parce que l'acrylique, ça fait transpirer beaucoup, puis c'est pas confortable d'aller tout le temps avoir les pieds gelés avec ça. Si vous avez un budget restant, il y a quand même certaines laines à bas qui sont moins dispendules, mais au moins, allez-y avec une laine avec du nylon, mais pas de l'acrylique, parce que l'acrylique, en plus, ça use très rapidement sous les amas. Ça fait que c'est vraiment pas un bon choix pour les tricoter des chaussettes. J'avais noté, mais à un moment donné, qu'on pourrait vous parler pour celles qui veulent se lancer à faire deux chaussettes en même temps. Moi, je suis pas très partisane de cette façon-là de faire, parce que j'ai pas le syndrome du deuxième bas. Puis, la première fois que j'ai essayé ça, je me suis ramassée à tricoter ma deuxième chaussette avec la laine de la première. Ça m'a comme un peu découragée. Mais surtout, je trouve ça décourageant. C'est sûr que quand j'ai terminé, j'ai mes deux chaussettes, mais mon Dieu, que ça prend du temps avant d'arriver à avoir... Oui, oui, c'est sûr. Avant d'être rendue au bout. Avant d'être rendue au bout. Mais la raison principale, parce que je pense que ça, je serais capable de passer par-dessus ça, c'est que quand je tricote mes deux chaussettes en même temps, vous trouvez à avoir vos deux chaussettes qui sont comme ça, une à côté de l'autre, sur votre régulier circulaire, bien, les deux côtés ici, là, ces deux côtés-là, là, celui ici de cette chaussette-là, puis de l'autre bord de l'autre, ils sont moins beaux. Alors que moi, si vous regardez, je n'ai absolument aucune démarcation de mes côtés. Ça fait que ça, c'est la raison pour laquelle... Puis, je n'ai pas réussi à passer par-dessus ce petit problème-là. Ça me fait serrer plus au début de mon aiguille et ça finit que je tricote plus serré tout le temps. Alors là, ça fait modifier mon échantillon, puis bon, ça... Bref, je sais qu'il y en a qui réussissent à avoir des très bons résultats, bien, tant mieux si vous êtes à l'aise avec cette technique-là. Il y en a qui aiment ça parce que ça leur permet d'avoir deux chaussettes pareilles parce qu'ils ont comme une hantise de noter le nombre de rangs. Puis, la deuxième chaussette, finalement, elle ne se fait pas. La chaussette qu'on sort aujourd'hui ou demain en étant rayée, bien, ça aide aussi à compter le nombre de rangs. Fait que pour les personnes qui auraient peur de ne pas faire la seconde chaussette pareille, c'est la façon la meilleure pour ne pas se tromper. Oui, parce que c'est super facile de compter vos rangs. Moi, qui travaille toujours habituellement avec un compteur de rangs, pour les chaussettes rayées, je ne l'utilise pas parce que c'est facile après ça de compter mes rangs quand j'arrive à faire ma deuxième pour avoir une chaussette identique. Ça, c'est un des beaux avantages de faire de la chaussette rayée et surtout d'utiliser vos restes de laine parce qu'on a plein de beaux restes de laine et on peut mélanger deux laines qui ont des motifs comme on peut très bien. Moi, j'aime beaucoup prendre, comme j'ai fait avec celle-là ici, une laine unique qu'on mélange avec une laine qui fait des motifs. Ça va vous donner un très beau résultat. Puis, ça va être facile encore plus de compter vos rangs que si vous avez deux laines qui donnent des motifs. Ce que j'ai fait quelques fois, moi, c'est même de prendre une balle et puis de mélanger le motif avec le motif. C'est-à-dire que j'aimais la couleur, mais une fois tricotée, je n'aimais pas ce que ça donnait comme assortiment. Ça m'est arrivé, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé ma balle en deux puis là, je suis partie dans le rayon et il n'y avait plus vraiment de motif. Mais les couleurs y étaient, puis ça m'a satisfait comme ça. C'est ça. Ça fait que c'est vraiment intéressant, cette façon-là de faire parce que vous allez vraiment aimer ça. Donc, si je reviens à nos deux en même temps, moi, j'ai vu en quelque part que la façon idéale, c'est quand on tricote en tous hommes, c'est de faire un bout de pied, de tasser sur votre régulier circulaire et tricoter votre autre bout de pied et ensuite les transférer, avoir ça sur les deux. Ça va mieux que de partir à zéro vos deux, un à côté de l'autre. Il y en a qui partent les deux et ça va bien aussi. Mais je me suis laissé dire que ça allait bien de le faire comme ça. Évidemment, quand vous allez arriver à votre talon, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. J'ai cru voir quelqu'un qui avait réussi pour des talons en rang raccourci et aller faire les deux en même temps. Mais c'est sûr que si vous faites un talon double avec un gousset, vous allez devoir les faire un après l'autre, mais vous tassez l'autre chaussette, ça se fait vraiment très bien. Mais évidemment, si vous faites les chaussettes rayées, vous faites un talon après coup, vous tricotez deux tubes et ensuite vous faites vos talons un après l'autre. Ça peut être une belle occasion de l'essayer, faire les deux en même temps finalement avec cette technique-là. Vous avez sûrement vu passer, je reviens aux chaussettes rayées, je me promène un peu là. Ma nuit écourtée me rend un petit peu, mes neurones sont un petit peu moins allumés. On vous a mis aussi, Lucie vous avez à quelques occasions mis des photos de sa version alternative de la chaussette rayée où elle met une maille glissée de temps en temps. Oui, c'est ça. C'est qu'une maille glissée, c'est quelque chose que je fais lorsque je suis sur une chaussette de 60 mailles, puis c'est un multiple de 6, donc je fais 5 mailles en droit, une maille glissée, mais on vous l'explique dans le patron. Ça peut s'adapter aussi avec un autre nombre, c'est-à-dire que si vous êtes sur 66 mailles, puis vous auriez 11 séquences de 6, en fait, tout ce qui compte, c'est un multiple. Mais pour la chaussette à 60 mailles, c'est parfait, ça se fait très bien. Ça fait qu'on vous dit tout simplement comment est-ce qu'on le fait dans le patron. Dans le patron. Il faut juste faire attention parce que ça va faire comme... rétrécir un petit peu votre tricot. Exactement, exactement. Je dois avoir 31 mailles sur le devant, 29, mais sur les 31, il y en a 6 qui sont glissées. 6 ou 7? En tout cas. Et comme ça fait en sorte que, vu que j'ai moins de mailles qui sont tricotées, mais j'en ai moins, et sur 60 mailles, c'est encore plus de mailles qui sont glissées. Ça fait que la tige est plus étroite, un petit peu plus étroite. Donc, si vous êtes comme un peu juste avec votre chaussette, peut-être qu'il faudrait mettre un petit peu plus de mailles, mais c'est sûr que passer de 60 à 66, il va falloir que vous rapissiez des guilles, certains, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un différentiel qui est trop important. Votre chaussette va être un peu grande. Mais vous pouvez toujours jouer avec votre grosseur d'aiguille, ou même, ce qu'on vous suggère, c'est de le faire à toutes les six mailles, mais vous pourriez diminuer aussi, le faire un peu plus souvent, pour adapter aux normes de mailles que vous avez besoin. Mais au standard 60, ça se fait très bien, puis il n'y a pas de problème. Habituellement, on y arrive assez bien avec 60 ans. Ça, j'essaie de voir dans mon cahier qu'est-ce que j'avais noté pour... Je pense que ça, on vous en avait parlé. Ah, on avait parlé, c'est vrai, de partir un calme pour des chaussettes rayées. Oui. C'est vrai qu'on pourrait... Soit qu'on se fait un groupe, ou encore qu'on se sert de la page, puis que le monde se mette des commentaires en dessous d'une publication, puis ça permet à la publication. On va tout le temps voir. En tout cas, on va s'en parler, Céline et moi, puis on va regarder qu'est-ce qu'on fait. On va vous l'indiquer de toute façon sur la page Montricot. Peut-être que ça serait préférable de faire un groupe, parce que s'il y en a qui ne participent pas, ils vont trouver qu'on publie beaucoup, mais on va regarder ça, puis on va vous... Parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui attendaient après ça, qui étaient intéressées à participer au CAL. On ne vous a pas parlé, le patron, il est au même pas pris que nos autres patrons, sauf la chaussette bicoise, qui lui est plus complet. Il va être à 4 $. Alors, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas très cher pour avoir la nouvelle technique. Puis même, à la limite, si vous préférez tricoter vos chaussettes en partant par en haut, vous pouvez utiliser la technique en partant par en haut aussi. C'est le même... Oui, c'est la même chose. C'est le même principe, c'est juste que quand vous arrivez au but du pied, vous allez être obligés de faire du grafting, mais vous allez être obligés d'en faire de toute façon si vous faites le talon après coup. Finalement, le talon après coup, ça demande vraiment plus de technique parce que ton montage de mailles au début, ton Judy Magic Custom. Tu travailles sur les circulaires. Après ça, tu travailles sur 4 aiguilles. Tu dois refaire ton talon après coup, faire du grafting. Puis après ça, quand tu finis ta tige, tu as la méthode Elisabeth Zimmerman pour finir. Mais c'est correct. C'est quand même des techniques qui sont relativement faciles. On vous a mis à la fin du patron des liens vidéo pour toutes les techniques. Lucie a même fait une petite vidéo pour faire en sorte que vos coins de talon ici, comme ça, vous n'ayez pas de trous. Alors, on vous a mis une petite vidéo pour vous aider à éviter les trous. Dans le groupe de support, on pourra en refaire puis aider. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que si jamais c'est le temps des cours, c'est le temps des inscriptions des cours, si vous vous inscrivez à des cours de chaussettes, demandez à voir la chaussette tricotée par le professeur. parce que moi, je connais des personnes qui font des chaussettes, qui enseignent puis qui donnent des cours. C'est bien correct, mais la finition n'est pas assez belle. Ça fait qu'il faut que ça soit parfait. C'est juste ça parce qu'on ne s'improvise pas professeur de chaussettes du jour au lendemain. Ça prend quand même de la pratique. puis je veux dire, c'est faire du toes-up. Il faut que tu en aies fait quelques paires avant de bien comprendre puis de voir comment ça va. Ça peut, pour quelqu'un qui a tout le temps tricoté ses chaussettes par en haut, le concept est différent, la façon de faire le talon est différente, le nombre de mâles du gousset est différent. Ça fait vraiment un rendu qui est différent. donc ça prend quand même une certaine pratique. Puis moi, je regarde toujours, si je vais dans une exposition, un salon de Noël ou quelque chose comme ça, je regarde toujours et il y a-tu des trous sur le coin du talon. C'est là que vous êtes capable de voir la qualité de la personne, la qualité de tricot de la personne. C'est certain que ça vient avec de la pratique. Je vous ai déjà parlé que moi, avec mes iaïa, c'est le bonheur. je n'ai plus jamais de trous, je n'ai même plus besoin de faire de mâles intercalaires pour bloquer les trous. C'est sûr que la qualité d'aiguille est liée pour quelque chose aussi, mais il y a une question de pratique aussi qui vient avec ça. Dans les choses qu'on avait parlé au dernier, parce qu'on sait que vous n'êtes pas très nombreux à y avoir eu accès, on avait dit que les bas en dentelle, pour nos deux patrons qu'on a publiés, l'épicéa et pétioles, ça peut vous donner une chaussette qui fait un petit peu plus grande, surtout qu'il y en a les deux, les deux sont à 62 mâles, il y en a... Je pense que c'est les deux. Fait que là, vous avez déjà deux mâles de plus, fait que vous pouvez jouer avec... Soit prendre une aiguille un petit peu plus fine, si jamais vous avez peur que... Si vous avez... Les gens qui chauvent du 6 et du 7, c'est sûr que c'est pas comme moi que je chauve 9 et demi, soit prendre une aiguille plus fine, ou moi, ce que je fais, quand... Pour rester à mon 60 mâles, j'en mets juste 28 sur mon côté talon. Quand je fais mon gousset, j'augmente quand même à 60, parce que ça ne fera pas une grosse différence, mais sur votre pied, c'est surtout votre pied que vous ne voulez pas qu'il soit trop grand parce que vous ne voulez pas que ça tourne. Fait que en faisant 32 en avant, 28 en arrière, vous restez à votre 60, puis c'est plus facile de faire votre talon à 60, avec la technique de la chaussette bicoise, là, c'est pas mal... Ça arrive pas mal mieux avec un gousset à 60. Fait que vous pouvez quand même faire votre gousset à 60, ça fait juste deux mètres de différence, vous n'aurez pas à vous casser la tête pour que ça arrive bien, puis ça va vous donner un très, très bon résultat. Pour la jambe, bien là, vous pouvez la faire quand même à 62, là, ça va bien faire aussi. Ça, cette remarque-là, ça vaut pour nos deux patrons, mais ça vaut aussi pour tous les patrons qui ont de la dentelle. Oui. Vous ne pensez pas que c'est seulement notre patron à nous. Non. Puis l'autre chose importante que moi, je me suis rendu compte, on fait des erreurs, nous aussi, on expérimente des choses. Quand vous faites un bas en dentelle, il faut toujours mesurer votre longueur sur votre côté sommeil qui est en jersey. Parce que votre dentelle, elle va comme se rétrécir un petit peu. Quand vous allez la tricoter, si vous regardez vos deux églises, vous allez voir la différence. Puis moi, je me suis fait prendre de faire une paire de chaussettes que je vais mesurer ça sur le dessus avec ma dentelle puis les chaussettes étaient trop grandes. Ça, c'est une chose à faire attention quand vous tricotez avec des chaussettes en dentelle. C'est sûr que c'est beau. Puis moi, je vous dirais que moi, je trouve ça encourageant parce que la dentelle, des fois, on a un motif sur six subirants. Ça fait que là, c'est encourageant. Je vais me rendre jusqu'à ma séquence après ça. Ça fait que je trouve ça... Je suis contente qu'on ait trouvé la technique pour les chaussettes rayées parce que j'étais tannée de faire des chaussettes en jersey. Ça fait que ça nous permet un bon... Un bon... On peut alterner et faire des choses différentes. Ce qui s'en vient? Ce qui s'en vient... Bon, on avait parlé de... Là, je les ai oubliés. Ils sont restés à la maison parce que là, on est au chalet à Lucie. On fait la vie de chalet. On avait... On vous a parlé... On vous l'avait montré... Je pense que c'était au dernier direct. La cousine de la travailleuse. Alors ça, on va vous sortir ça là... Probablement fin janvier, début février. Et aussi, j'ai comme... Ah, Jaco. Allô, Jaco. J'ai comme idée aussi de faire un petit projet spécial pour le printemps où on va vous mettre des chaussettes pour enfants qui, en principe, seront gratuites en échange d'un don pour opération au fond soleil. C'est une très bonne idée. Parce que moi, j'ai fait une grande partie de ma carrière au CHU, à Québec. donc la cause des enfants, ça m'a toujours tenu à cœur. Ça fait qu'on s'est dit que vous allez avoir deux patrons qui vont être ensemble. Un avec un talon en rang raccourci et un autre avec le talon fligue qui est un talon avec gousset mais qui n'est pas un talon double. Pour des bons enfants, les enfants, ils n'ont pas le temps d'user les chaussettes assez pour percer leur talon. Alors, c'est quand même assez vite fait mais comme il y a un gousset, ça convient bien à tous les pieds d'enfant. C'est une belle petite chaussette à tricoter. Alors, celle-là, on va vous sortir ça avec la cabane à su de t'amant. Oui, oui. On va vous sortir ça puis probablement qu'on va mettre ça à 5 $ et tout, c'est sûr que nous, quand on met le patron sur Ravelry, il y a une petite partie qui reste à Ravelry pour on utilise leur site pour vendre nos patrons et il y a une petite partie qui va à Paypal aussi pour eux aussi, vous payer en passant par eux. Donc, tout ce qui va rester dessous de ces deux patrons-là va aller pour Enfins Soleil. Seront-elles en Tose-up que je viens de voir comme question ? Oui, 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 oui. Parce que nous, on est en Tose-up. On est en Tose-up. On ne voit pas ni l'une ni l'autre l'intérêt de partir par en haut. C'est ça. On aime beaucoup mieux partir en par en haut. Alors, c'est certain que ça va être des chaussettes en Tose-up. Ça fait qu'on espère qu'on va pouvoir remettre un beau montant pour cette belle cause-là qui, tout le monde a des enfants, des petits-enfants et quand on a des enfants malades, ce n'est pas très rigolo. Donc, ça serait une belle cause à défendre. Alors, moi, je pense que ça fait pas mal le tour de ce dont on voulait vous parler aujourd'hui. On ne va pas faire ça trop long parce qu'on sait que vous avez quand même des occupations. On est après les fers. Il faut ramasser les décorations de Noël et tout ça. On ne veut pas trop se répéter non plus. Bientôt, je pense qu'on va être à peut-être vous poser la question si vous avez des questions. S'il y a des choses dont probablement qu'au prochain direct. On va essayer de vous l'annoncer peut-être deux, trois jours d'avance. Ça serait une bonne idée de nous les écrire en commentaire. sur cette vidéo-là parce qu'on va pouvoir vous répondre. Ça peut être toutes sortes de questions. Quelle ligne qu'on préfère pour tricoter, la couleur, quand on tricote, n'importe quoi. Oui, s'il y a des choses, des techniques avec lesquelles vous avez un petit peu plus de difficultés, vous aimeriez qu'on vous conseille des vidéos. En tout cas, toutes les questions sont bonnes. On verra à essayer d'y répondre le mieux possible. C'est sûr que si vous les posez sur le direct-là, ça va aider à ce que Facebook trouve qu'on est plus animé, donc qu'ils partagent avec plus de gens. On s'assurera à ce moment-là de les noter entre-temps, mais quelques jours avant, on pourra refaire une publication pour vous demander si vous avez des questions. Et entre-temps, si vous pensez à quelque chose, je ne sais pas, dans deux semaines, revenez à notre vidéo parce que nos vidéos, vous les retrouvez sous l'onglet vidéo sur notre part de Montricot. Revenez sous l'onglet vidéo et en réouvrant la vidéo, vous pourrez aller l'écrire en commentaire pour être certaine que vous n'oubliez pas votre question ou que quand on fera la publication, je ne vais pas vous dire après, mon Dieu, on aurait dû... J'ai oublié de poser ma question. Ah, bien c'est tout. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Nous, on va continuer notre vie de chalet pour encore quelques minutes et on va tricoter en cœur. On vous souhaite une bonne fin de journée. Bye-bye. Bye-bye.